Et dans le cadre du 60e anniversaire de la Libération de Paris, une marche commémorative... 70e, pardon ! Excusez-moi. Excusez-moi. 70e anniversaire de la Libération de Paris, une marche commémorative, retraçant le parcours de la colonne de la 2e DB. Commandé par le capitaine Drone, l'Anouévé, composé de nombreux Espagnols, est organisé depuis la porte d'Italie jusqu'à l'esplanade de la ville des Compagnons de la Libération par l'association du 24 août 1944. A l'issue de cette marche, Mme Hidalgo, maire de Paris, a souhaité rendre hommage aux républicains espagnols composant cette compagnie. Je vais demander à Christophe Girard, maire du 4e, qui nous accueille dans son arrondissement, de bien vouloir prendre la parole. Monsieur le ministre, Madame l'alcalde et Madame la maire, chère Anne, Mesdames et Messieurs les élus, maires d'arrondissement à Pointe-aux-mer, Monsieur le représentant du Grand Orient de France, Monsieur le représentant du préfet, mon général, et je voudrais saluer particulièrement à la fois la présidente, Madame Mesquida, Miguel Bera, président de l'AMICA, la résistance espagnole, Madame Flandrin Drone et son petit-fils Charles parce que c'est par cette génération, en effet, que le travail héroïque et exemplaire doit être aujourd'hui transmis. Raphaël Gomes et ses enfants et petits-enfants qui sont là, qui est notre héros, Daniel Pinos, Agnès Pavlovski, Véronique Salou-Olivares. Je serai court, mais je dois dire que d'être maire de ce petit arrondissement aussi puissant en termes d'histoire et en termes de liberté m'oblige à saluer avec beaucoup d'émotion l'initiative prise par Madame Hidalgo. En effet, la Nouébé qui protégea l'hôtel de ville de Paris et cela il y a 70 ans, pardonnez à Esther, elle rajeunit tout parce qu'elle veut rajeunir, mais c'est bien il y a 70 ans, et d'avoir aujourd'hui une descendante d'un républicain espagnol et son grand-père également républicain espagnol, je crois que l'histoire a pour cela de belles leçons à donner et c'est cette Europe-là que nous défendons. Car lorsque vous avez libéré Paris, et que vous avez défendu l'hôtel de ville, c'était dans un contexte où les Parisiens étaient impatients de retrouver leur liberté. Mais dans cette époque, on retrouve aujourd'hui les ingrédients que l'on connaît, la crise sociale, la crise identitaire et la crise économique. Et je relisais en venant « Liberté », le poème de Paul Éloard dans lequel à chaque phrase vous avez le mot « liberté ». Et je voudrais nous rappeler, vous rappeler, que nous avons sur le fronton de nos mairies, sur les façades de nos écoles, à côté des mots « égalité » et « fraternité », le mot « liberté ». Et donc, une strophe pourrait s'ajouter au poème d'Éloard, c'est sur tous les frontons des mairies, sur toutes les façades des écoles, à côté d'égalité, de fraternité, « liberté », j'écris ton nom. Plus fort quand, en effet, vous, Espagnols, que l'histoire avait un petit peu oubliée pendant quelques années, aujourd'hui reconnus, aujourd'hui nombreux, vous qui êtes l'Europe, l'Europe dont on est la plus fière, nous sommes en effet plus forts qu'en frères et sœurs européens, nous sommes unis. Alors, apprenons votre leçon, celle du courage, celle de la liberté, sans compromis, et l'audace héroïque, qui sont des mots, à mes yeux, aujourd'hui très modernes. Muchas gracias. Je vais demander à M. Daniel Pinos, au nom de l'association, de bien vouloir venir et remercier, comme il le souhaitait. Sur cette esplanade, symbole des combats menés pour les libertés et la justice, par non seulement les forces françaises libres et la résistance, mais par toute une multitude d'étrangers, antifascistes, venus d'Europe ou d'Afrique, que se termine le parcours de la Noévé, en cette journée du 24 août 2014. Il nous reste à vous remercier, toutes et tous, d'avoir participé et fait nombre, pour que cette journée reste dans les mémoires des Parisiens, et qu'enfin, le rôle de tous ces étrangers soit inscrit dans les manuels d'histoire et dans les esprits. J'aimerais aussi remercier les amis espagnols qui sont présents aujourd'hui, qui ont fait un long voyage pour être présents aujourd'hui. et enviarles un saludo fraterne pour être présents aujourd'hui en Paris pour donner un homénage à la Noévé. Nous tenons particulièrement à placer cette journée à la mémoire de notre cher compagnon et membre de l'association, Antonio Martín, qui a dédié toute son existence et qui vient de nous quitter le dimanche 17 août 2014, existence dédiée à la lutte contre le fascisme et contre toutes les oppressions, un combattant contre le franquisme. Il nous a quittés le dimanche 17 août 2014 à la veille de voir se réaliser cet hommage à la Noévé pour lequel il a tant œuvré. Pour notre part, nous associerons son nom à la minute de silence observée par les membres de la Noévé. Pour les membres de la Noévé. Nous tenons à remercier Madame la maire de Paris, Madame Catherine Vieux-Charrié, l'adjointe au maire de Paris chargée de la mémoire combattante, Monsieur Christophe Girard, maire du 4e arrondissement, les élus présents ainsi que les services municipaux de la ville de Paris ayant permis la réalisation de la commémoration et nous avons pu apprécier combien sont importants leur intérêt et leur dévouement pour l'épopée historique parisienne. Nous remercions Monsieur Benjamin Fouessé, du cabinet du ministre délégué aux anciens combattants, qui nous a été d'une aide précieuse pour l'ensemble de nos démarches, les officiers du 8e régiment des transmissions, qui nous ont permis de transporter le Alftrak, le Guadalajara, sur l'esplanade des villes compagnons de la libération, Monsieur Raphaël Flischmann de la CIMAD, la CIMAD, qui a toujours œuvré auprès des réfugiés espagnols pour leur venir en aide dans leur vie quotidienne lorsqu'ils sont arrivés en France et ensuite dans les années qui ont suivi. Monsieur Daniel Keller, grand maître du Grand Orient de France, Grand Orient de France qui fut un appui pour les républicains espagnols lors de leur arrivée en France et dans leur lutte contre le franquisme. Merci également à nos créateurs de théâtre, Armand Gatti, dont la vie dont la vie s'est déroulée auprès et dans les mêmes centres que ces hommes qui l'honore maintenant de sa création. Merci à Jean-Marc Luneau, metteur en scène infatigable. Et qui a fait don de cette aventure théâtrale de tout son temps, de sa patience et de son esprit créatif. Merci aussi à Stéphane Gatti, le fils d'Armand, qui est resté présent et pertinent dans la scénographie des propos des hommes de la Noël. Merci aux comédiens, Franck Mintz, Serge Ujeroio, Juan Chica Ventura, Bernard Prieur Smester, Hugo Alderete Royo, Mohamed Mélan, Christopher Pinos. Cette bande de fils et de petits-fils de l'exil républicain espagnol, ou simplement des hommes attachés aux vérités de l'histoire, tous amateurs et bénévoles qui ont accepté de travailler sans relâche pour que la parole de ces hommes soit entendue et retenue. Qu'elle marque le temps de l'émotion et de l'humanité. Vous en aurez un extrait tout à l'heure. Nous profitons également de cette assemblée pour saluer l'immense travail accompli bénévolement par notre ami et membre Juan Chica Ventura, qui a réalisé tous les portraits que vous avez pu voir exposer lors de notre colloque à la Bourse du Travail, ou encore dans le décor de la pièce d'Argba Angati sur les paroles des hommes de la Noévé. Si vous avez manqué les précédentes occasions de le faire, vous pourrez les admirer au cinéma La Clé les 5 et 6 septembre, lors de notre diffusion des films sur l'épopée espagnole et lors de la reprise de notre pièce de théâtre. Et enfin, saluer notre ami Sergio Djerroyo. Fréseur de notes et de chansons, notre griot qui immortalise ces hommes et leur engagement pour la liberté dans la chanson. Un nuage espagnol. Car tous ici, nous savons que le chant accompagne tous les mouvements populaires et tous les combats. Nous voudrions maintenant associer des personnes qui se trouvent ici présentes, chacune mue par un attachement à la Noévé et à la dignité des hommes de tous les horizons. Notre propos aujourd'hui est de raconter cette page d'histoire, non comme l'expression du seul événement espagnol, mais comme l'histoire commune à tous les pays mobilisés contre le fascisme et surtout à ceux dont personne ne parle jamais. Notre volonté est de raviver cette mémoire par le témoignage d'Anonyme, ces immigrés clandestins d'alors, d'enrichir les manuels scolaires de cette parole désoubliée et qu'elle fasse écho aux problématiques actuelles d'exclusion. Sur nous plane l'ombre d'Albert Camus qui, dès septembre 1944, prouva la lucidité de son analyse quant au peuple espagnol en exil. Je cite Albert Camus. Cette guerre européenne commença en Espagne il y a huit ans et ne pourra se terminer sans l'Espagne. Il n'a jamais cessé de marteler cela pour tenter de convaincre. Ce peuple a le droit à la parole qu'on la lui donne une seule minute et il n'aura qu'une seule voix pour crier son mépris du régime franquiste et sa passion pour la liberté. Si l'honneur, la fidélité, si le malheur et la noblesse d'un grand peuple sont les raisons de notre lutte, reconnaissons qu'elle dépasse nos frontières et qu'elle ne sera jamais victorieuse chez nous tant qu'elle sera écrasée dans la douleur en Espagne. Malgré ces appels, l'amnésie s'est installée durant des décennies autour de ces combattants libres. Ce n'est qu'il y a dix ans, en 2004, que la mairie de Paris sortait les combattants de la Noébé, du silence et de l'oubli par un acte important de reconnaissance et l'apposition de douze plaques commémoratives le long des rues que nous venons de parcourir et au-delà pour atteindre l'hôtel de ville. Cet acte de reconnaissance fut le fruit d'un travail sans relâche de Mme Anne Hidalgo, alors premier adjointe au maire de Paris, Bertrand Delanoé, et de Mme Evelyne Mesquida, auteure de l'ouvrage « La Noé V 24 août 1944, ces républicains espagnols qui libéraient Paris » et présidente aussi de notre association. Qu'ils en soient tous les trois ici remerciés. remerciés. Deux survivants de la Noé sont étroitement attachés à ce périple. Il s'agit de messieurs Luis Royo et Rafael Gomez. Il est à 70 ans, ils entraient pour la première fois de leur existence dans Paris. Raphaël, au volant de son Alftrack le Don Quichotte, c'est une erreur, c'est le verdica, c'est l'émotion. Ils furent de ces hommes à l'idéal de liberté et de justice, à l'accent étranger qui venait offrir leur vie et leur jeunesse aux Parisiens pour qu'ils retrouvent leur liberté et chassent l'occupant fasciste. Les autres véhicules qui accompagnaient le sien avaient pour nom le Guadalajara qui est exposé sur cette planade, Brunete, Madrid, Teruel, Hebro, Guernica, Santander, Belchite, les noms des principales batailles de la guerre d'Espagne. Et ces compagnons engagés dans les forces françaises libres sous l'uniforme allemand s'appelaient Amado Granel, Bamba, Martin Bernal, Fabregas, Cortes, Montoya, Hernández, Moreno, Camons, Gualda, Lozano, les frères Pujol, Carapallo, Solana et les Gitans, des hommes venus de toute l'Espagne. Deux, le 1er janvier 1945, le capitaine Drone a écrit « Les Espagnols se sont remarquablement battus. Ils sont délicats à commander, mais ils ont énormément de courage et une grande expérience du combat. » Et encore, « Ces soldats que beaucoup voyaient comme des rebelles n'avaient pas l'esprit militaire. Quelques-uns étaient même anti-militaristes. Mais ils étaient de magnifiques soldats, des guerriers courageux et expérimentés. » Il cite encore « Ils avaient spontanément et volontairement épousé notre cause. Ils avaient, concluait-il, épousé la cause de la liberté. » Ces pensées rejoignent par le fil d'un idéal de liberté les propos de Mme Anne Hidalgo, maire de Paris, quand elle écrit en préface un ouvrage sur la libération de Paris « Cette victoire de la liberté, aussi celle de la solidarité, celle des Français unis pour faire triompher dans sa capitale les valeurs de leur république, mais aussi, bien au-delà, celle des hommes et des femmes venus de tous les horizons pour rendre à la liberté leur ville, la ville de toutes les révolutions. » Aujourd'hui, en ce lieu symbolique où sont honorés les régiments venus d'Afrique et d'Outre-mer, les paroles de Mme Hidalgo prennent une force à méditer quand elle affirme clairement « J'ai une double culture. Or, la double culture est une force. cela vous ouvre aux autres et au monde, vous rend sensible à ce qui est différent. » Surtout aussi en présence de M. Kader Arif, ministre délégué des anciens combattants. M. Arif qui représente également cette pluriculture, qui fait la force et la richesse de notre société pourvu que nous sachions l'apprécier et la valoriser. Je cite M. Kader Arif, lui qui a vécu une enfance où l'immigré nord-africain s'effaçait pour ne pas se faire remarquer. Lui qui décida en regardant son père, je l'ai trop vu baisser la tête. Je me suis dit que jamais il n'en serait de même pour moi. Jamais. J'ai toujours eu un profond respect pour mes parents et voir mon père, un homme de fierté, courber les Chines. Quoi que je fasse dans la vie, je resterai toujours un homme debout. Alors nous pouvons affirmer ce conducteur de half-track qui fut M. Raphaël Gomez, ce combattant courageux et téméraire que fut Luis Royo, ce capitaine drone si sensible à la valeur des hommes qu'il commande et au prix de la liberté et de la libération, Mme Evine Mesquida qui cherche sans épargner sa peine la présence des combattants espagnols dans la Seconde Guerre mondiale, dans le plus petit lieu qui soit, Mme Anne Hidalgo et M. le ministre Kader Arif ont cette chose en commun que l'on nomme humanisme. Chacun peut se reconnaître dans le choix de Raymond Drone quand il décide de se rendre à l'hôtel de ville plutôt qu'à la préfecture de Paris. Guidé par cet autre étranger, Dikran Lorégnan, Juif, Arménien, est résistant. Je cite Drone. Ce sera l'hôtel de ville. Pourquoi l'hôtel de ville ? Parce que la maison commune est à la fois le cœur de la capitale et le symbole des libertés parisiennes et nationales. Elle est le lieu prédestiné pour la première rencontre des soldats en uniforme de la France libre, venus d'outre-mer, et des combattants sans uniforme de la résistance. pour tout ce que ces événements ont amené de tragique et de sublime, je vous remercie au nom de l'association 24 août 1944 dont le but est de faire connaître et de cultiver la mémoire historique des antifascistes espagnols qui ont participé à la lutte contre le nazisme. Monsieur Arif, Madame Hidalgo, Madame Flandrin-Draune, Madame Mesquida, Monsieur Gomez, nous vous remercions d'avoir permis cette commémoration et l'immense espoir qu'elle peut faire naître pour la mémoire et la fraternité des peuples. Nous allons avoir neuf comédiens, ce que j'ai compris, qui vont lire des extraits de nos anciens de la Noévé, chacun leur tour, donc à vous de prendre la parole. Excusez-moi, cela tirait aussi du livre de Madame Mesquida. Je tenais à le rappeler. Donc le texte qui a été joué hier à la parole errante et dont on va vous lire des extraits aujourd'hui a pu être établi grâce au travail d'Evelyne Mesquida et ce qui a permis à Armand Gatti de monter le spectacle hier soir. Quand la République est arrivée, j'avais 14 ans. La majorité des gens du peuple l'a reçu avec une grande joie. Il y avait beaucoup d'émotions dans toute l'Espagne. Dans le village, on a ouvert tout de suite plusieurs écoles très modernes où on enseignait même l'espéranto, la langue internationale. On a vite voté des lois qui n'existaient nulle part en Europe. La réforme agraire, le droit de vote aux femmes, une loi sur l'avortement, une loi sur l'enseignement dans les collèges, une semaine de vacances pour les mineurs payées par les compagnies minières. On a fait ce que j'appelle une révolution sociale. Quand la guerre civile a éclaté, je me suis engagé dans l'armée républicaine, dans la colonne d'Urouti. J'avais alors 20 ans. J'ai combattu jusqu'au dernier instant, jusqu'à ce que commence la retraite. Si les Allemands ne les avaient pas aidés, Franco et ses comparses n'auraient pas gagné la guerre. J'ai passé la frontière le 2 février 1939. L'aviation allemande et l'aviation franquiste nous ont bombardés sur le chemin jusqu'au dernier moment. On est arrivés en France plus d'un demi-million de personnes. On nous a laissés sur les plages comme des animaux. La seule chose qu'on pouvait faire était de se serrer les uns contre les autres pour se protéger du vent et du froid. On m'a emmené au camp de Saint-Cyprien. Les 4 premières semaines ont été un véritable calvaire. On allait pieds nus, on buvait de l'eau sale et savonneuse qui venait de l'endroit même où on se lavait. L'administration française nous donnait très peu de nourriture. Un pain pour 10 personnes et de temps en temps des patates avec un peu de viande et des eaux bouillées. La nuit, on creusait un trou dans le sable pour se coucher et on se recouvrait d'une couverture. Les gendarmes et les soldats sénégalais nous traitaient très mal et frappaient facilement. Je me suis engagé dans la Légion et on m'a envoyé en Afrique du Nord. J'y suis resté deux ans jusqu'à ce que je déserte pour rejoindre Leclerc. Avec l'armée de Leclerc, De Gaulle voulait former la deuxième armée française mais les Américains l'ont obligé à se débarrasser des Noirs. Cette deuxième armée s'est transformée en deuxième division blindée. La Noévé. La Noévé était la compagnie espagnole du troisième bataillon. Elle est devenue une compagnie de choc. On est partis en Tunisie combattre l'Africa Korf de Rommel. Dans la Noévé, tout était espagnol. Les soldats, l'encadrement, les ordres et les conversations. Les officiers français disaient qu'on était des sauvages. C'est vrai que quand un officier ne nous plaisait pas, on lui rendait la vie impossible. On n'acceptait pas ces ordres. Mais Leclerc, le capitaine Drone et surtout le colonel Pout ont gagné notre sympathie. Ils nous comprenaient et assuraient qu'ils nous aideraient à lutter contre Franco. Quand le général Leclerc nous a annoncé qu'on allait embarquer pour combattre contre les Allemands, il y a eu une explosion de joie. J'ai embarqué à Marseille-Kébir le 20 mai 1944 et sur le côté gauche de nos blindés, on portait bien visible le drapeau républicain espagnol et sur le côté droit le drapeau de la France libre. Quand toute la division est enfin arrivée en Angleterre, on nous a réunis à Dalton Hall et on nous a remis à tous, à tous les régiments. C'était un jour émouvant. On savait tous que l'heure du combat était proche. On était joyeux de débarquer Normandie. On allait à la guerre contre les nazis comme en fait. On y allait en chantant tout en sachant que ça serait dur et que ça allait coûter beaucoup de vies. La plupart des villages de la côte étaient détruits. Tout était détruit, même les cimentières. On affrontait les Allémanes toujours en première ligne. Dans toute la Normandie, à Alençon, écouchés, jusqu'à Paris. et ensuite en Alsace, jusqu'à Berchtesgaden. C'était une guerre dure. On a perdu beaucoup de compagnons, mais on ne nous a jamais fait reculer. pour beaucoup d'entre nous, la libération de la France était une étape. La vérité est que je n'ai jamais pensé que je luttais pour libérer la France, mais que je luttais pour la liberté. Pour nous, cette lutte signifiait la continuation de la guerre civile. Contre les Allemands, on avait la haine de ce qu'ils nous avaient fait subir en Espagne. On a toujours été de la chair à canon, un bataillon de choc. On était toujours en première ligne, tâchant de ne pas reculer, de nous cramponner au maximum. C'était une question d'honneur. Quand le général Leclerc a obtenu l'ordre d'avancer vers Paris, on est sortis immédiatement. On est sortis immédiatement. On a parcouru les 270 kilomètres avec le matériel lourd en deux jours à peine. On a rencontré quelques forces allemandes qu'on a détruits facilement. Quand on est arrivé à Paris le 24 août, j'étais sur le Guadalajara. La première voiture blindée a rejoint l'hôtel de ville. Il y avait trois Alfraques espagnols ensemble. Au bout d'un moment, la place était pleine de gens. Ils arrivaient de partout et l'enthousiasme était incroyable. Il y avait des milliers de personnes. Elles n'arrêtaient pas de nous embrasser. Moi, j'étais euphorique, comme ivre sans avoir bu. Quelque chose d'inoubliable. On a atteint rapidement l'hôtel de ville et on s'est installés autour, face au quai de la Seine et à tous les endroits stratégiques. Tout de suite, les gars de la Résistance sont arrivés. Ils montaient dans nos voitures et nous dirigeaient là où se trouvaient les Allemands. Le jour suivant, tôt, on a nettoyé la rue des Archives où se trouvaient encore des forces allemandes. Et on s'est dirigés ensuite vers la place de la République où se trouvait une caserne encore occupée par une grande quantité d'Allemands. Après des affrontements durs, on est reparti avec plus de 300 prisonniers. Là, on a dû être très ferme parce que beaucoup de civils qui les insultaient voulaient aussi leur prendre leurs bottes et leurs vêtements. On ne les a pas laissés faire. Ça ne nous plaisait pas. Ça n'était pas digne. Pendant le défilé de la victoire sur les Champs-Élysées, la Noévé escortait le général de Gaulle. On nous avait mis là parce que je crois qu'ils avaient plus confiance en nous comme troupes de choc qu'en d'autres. Il fallait voir comment les gens criaient et applaudissaient. Au début du défilé, on a vu une grande banderole républicaine espagnole, longue, de 20 mètres, portée par un important groupe espagnol qui n'arrêtait pas de nous acclamer. Peu après, quelqu'un leur a fait retirer cette banderole. On était tous convaincus d'aller bientôt libérer l'Espagne. Le pire souvenir de Paris dans ces moments-là a été de voir des femmes qu'on poussait dans la rue, qui avaient été rasées et qu'on bousculait en leur arrachant leurs vêtements, en laissant leur poitrine à l'air. Il y avait des femmes jeunes mais aussi des plus âgées. C'était triste à voir, on s'est souvent bagarré à cause de ça, qu'on les maltraite, qu'on les déshabille, qu'on leur fasse boire de l'huile de ricin et qu'on leur accroche autour du cou des écriteaux. Non ! On a crié beaucoup et il a fallu faire preuve de fermeté. Ces choses ne nous plaisaient pas. Ça nous paraissait une lâcheté. Après le défilé de la victoire, on nous a mis au repos dans le bois de Boulogne, sous des petites tentes de campagne américaine. Beaucoup de gens venaient nous voir, surtout beaucoup de filles. Elles nous considéraient tous comme des héros parce que tout le monde nous apportait des cadeaux. Une bouteille, des fruits, des gâteaux et des choses comme ça. Beaucoup de réfugiés espagnols venaient aussi. C'étaient des jours inoubliables. Après avoir libéré Paris, on pensait partir libérer l'Espagne. Quelques jours plus tard, on se remettait en marche. La lutte a été très dure. En Alsace, on se battait par 20 degrés en dessous de zéro. Lors d'une attaque allemande, où arrivaient des tanks immenses, les Américains et les Anglais ont reculé. Et nous, on a tenu plus de 15 jours contre 4 divisions allemandes. On est arrivé jusqu'à Dachau et ce qu'on a découvert là-bas était horrible. On a continué jusqu'à Berchtöschkaden, le nid d'aigle d'Hitler. On a dû affronter de nombreux membres des jeunesses hitlériennes qui luttaient jusqu'à la mort. Il a fallu les tuer tous parce qu'aucun ne voulait se rendre. On a pu planter et le drapeau français. C'est là qu'on a fini la guerre. Deux semaines après, on était de retour à Paris, convaincus que le moment était arrivé de libérer l'Espagne et que la France et les Alliés allaient nous aider. Ça ne s'est pas passé ainsi. M. Raphaël Gomes, non, vous laissez la place à votre fils. Oui, venez. M. Raphaël Gomes, merci à tous. M. Raphaël Gomes, merci à tous pour votre présence. M. Raphaël Gomes, merci à tous pour votre présence. Bonjour et merci en particulier à Mme Anne Hidalgo, maire de Paris, et à M. Kader Harif, ministre. Depuis mon arrivée à Paris, des embrassades, des poignées de main, des accolades, des pleurs, de la reconnaissance, des interviews, des rencontres, des demandes, et elles ont accompagné mon voyage jusqu'ici. Je suis très fatigué et j'ai donné la parole à mon fils pour qu'il exprime mes sentiments ce soir. Je n'imaginais pas tant d'amour et de compassion pour cette nouvelle dont je fais partie. Si je suis seul aujourd'hui à vous parler, j'ai toutefois une pensée pour Royo, qui n'a pas pu venir et qui est mon compagnon de combat. 70 ans déjà après la libération de Paris, j'éprouve la grande fierté de représenter tous ceux qui ont combattu pour la liberté et pour la barbarie. 70 ans après, je vous remercie tous, personnalité, l'association du 24 août 1944, les passants et aussi les espagnols qui sont présents et qui ont venu spécialement pour ça. afin de reconnaître l'œuvre accomplie. Je termine ces quelques mots en vous disant que si c'était à refaire, on aurait tous dit « Adelante ». « Adelante ». Madame Flandrin, drone, fille du capitaine drone. Monsieur le ministre, madame le maire, mesdames, messieurs, je suis bien mal habilité à vous parler de la 9e compagnie, mais cependant, je peux essayer de vous faire comprendre ce qu'ils ont représenté pour nous, la famille drone, après la guerre puisque nous ne les avons rencontrés qu'après-guerre que les survivants. Mais ils étaient extrêmement importants pour la famille. C'était notre famille. Ils sont toujours venus, on les a toujours vus. Et moi, particulièrement, quand j'ai commencé à aller en Espagne dans les années 60, ils passaient un peu par hasard au début du mois de septembre-octobre. ils voulaient savoir ce que pensaient les étudiants à Madrid. Ils voulaient savoir ce qu'ils disaient à Madrid, qu'est-ce qu'ils pensent les étudiants. C'était pour eux vraiment important. Non, je me souviens de Gualda, de Cortés, de Lozano, de toute la bande. Ils étaient des hommes gais, très peu flambards, qui étaient très divers, qui étaient capables de s'engueuler l'un des uns les autres, mais qui étaient très unis. Et je crois que l'expérience qu'ils avaient eue les a marqués à jamais. Je voudrais associer très rapidement quand même les autres. Il n'y avait pas que les Espagnols. Il y avait quelqu'un comme Pirlian qui venait de Constantinople, disait-il, ou celui qui arrivait des bords du lac Baïkal. Et puis, il y a eu les Français. Les Français qui se sont engagés après la Normandie, en Normandie et dans la suite, et qui ont été pris en main, protégés, éduqués par les Espagnols. Ils les ont traités comme leurs fils. Et ça contribue à faire de cette compagnie une compagnie très particulière dans la deuxième débit. Voilà. Mais je ne suis pas, moi, en droit d'en parler vraiment. Merci. Merci. madame. Je vais demander à madame Anne Hidalgo, maire de Paris, de bien vouloir prendre la parole. Hola. Enhorabuena. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, monsieur le ministre. Merci d'être là. C'est un grand honneur et c'est une grande première. Une grande première que de célébrer ici l'oeuvre accomplie par cette colonne drone, ces Espagnols qui sont venus pour libérer Paris. Merci aussi à tous les élus, le maire du 4e arrondissement, la maire du 12e, du 13e, mes adjoints qui sont là, ma chère Catherine Vieux-Charrier qui travaille depuis longtemps sur ces questions de mémoire et la libération de Paris nous offre aujourd'hui une opportunité incroyable. Merci à toutes les associations qui sont là, les associations qui font vivre la mémoire des combattants, merci à celles et ceux qui, parce qu'ils se sont intéressés à cette histoire qui était oubliée, merci à elles et à eux de nous donner aujourd'hui l'occasion de rendre hommage à ces hommes. Merci chère Evelyne Mesquida parce que sans ton travail, tout ceci n'aurait peut-être pas aujourd'hui la physionomie que cela prend. Mais permettez-moi de dire d'abord merci aux hommes de la Noeve. Madame Flandrin-Drone, merci à travers vous et vous avez rendu hommage à votre père et vous avez parlé de la relation qu'il y avait entre ces hommes de la Noeve et votre père, le capitaine Drone. Merci à vous d'avoir aussi permis à l'histoire de s'écrire et de reprendre ces lettres de noblesse. Mais merci surtout à ces hommes. Merci Raphaël, Raphaël Gomez qui est ici quand on s'est revus, on ne savait plus très bien dans quelle langue parler et puis en fait on s'est mis à parler en espagnol très rapidement. Peut-être que c'est cette langue des origines qui est toujours là et qui était la langue qui a été parlée lorsque vous êtes arrivés avec tous les hommes ici sur le parvis de l'hôtel de ville. Permettez-moi d'associer aussi à cet hommage Louis Royo qui ne peut pas être parmi nous mais qui est aussi une magnifique et belle personnalité de ces combattants de la Noévé. Les combattants de la Noévé, vous en avez parlé, vous avez dit qui ils étaient. Eh bien, c'était des hommes qui avaient cru en l'Espagne républicaine, qui avaient cru dans la République espagnole. Ils étaient divers. Ils étaient républicains, ils étaient anarchistes, ils étaient socialistes, ils étaient communistes. ils étaient tout simplement des passionnés de démocratie. Et lorsque ils ont eu à affronter les premiers le fascisme en s'engageant pleinement dans la guerre d'Espagne aux côtés des républicains et contre le fascisme et contre le soulèvement de Franco, eh bien, ils étaient là. Certains sont arrivés très jeunes en combattant et ils ont combattu, ils ont appris, ils ont appris dans toutes ces batailles de la guerre civile espagnole, ils ont appris à être ce qu'ils ont été ensuite. C'est vrai que les origines politiques de tous ces hommes faisaient d'une armée sans doute très très difficile à commander. Très très difficile à commander. Mais dont le capitaine Dronne dans ses mémoires évoquent évoquent le courage incroyable de ces hommes qui n'avaient peur de rien et qui, une fois que la défaite a été faite en Espagne, une fois que la défaite de l'Espagne républicaine a été constatée, ont décidé de s'engager très vite. Bien sûr, avant de s'engager, ils ont connu les camps. Ils ont connu les camps dans le sud de la France mais aussi en Afrique et dans le Sahara. Ils ont connu les camps et lorsqu'il leur a été donné la possibilité de repartir au combat contre le fascisme, eh bien, ils sont partis au combat. Et ils se sont retrouvés à la fois avec le capitaine Dronne et avec le général Leclerc, ils se sont retrouvés derrière ces hommes qui avaient cet idéal républicain qu'ils portaient par-dessus tout. Bien sûr, tous, vous le dites et cher Raphaël, vous le dites également, tous pensaient qu'une fois qu'on en aurait fini avec le nazisme ici, en France et en Europe, eh bien, on reviendrait se battre en Espagne pour renverser Franco. Tous ont combattu avec générosité, avec énormément de fougue et tous, effectivement, ont laissé un souvenir implacable à ceux qui les ont côtoyés. Je suis très, très fière que l'on ait pu enfin reconnaître le rôle que vous avez joué. C'est vrai qu'après, notamment, la fin de la guerre d'Espagne, après cette longue bataille, cette longue quête, cette longue marche que vous avez menée avec le général Leclerc et avec le capitaine Dronne, après le débarquement, là, le souvenir, l'idée que libérer Paris était une condition sine qua non, ce n'était pas l'objectif affiché par les armées alliées, mais c'est apparu très vite, et notamment le général de Gaulle et le général Leclerc ont tout fait pour que la libération de Paris puisse se faire dans la foulée du débarquement de Normandie, eh bien, les hommes du capitaine Dronne, la nueve, étaient là. Et c'est la nueve qui a été envoyée en reconnaissance le 24 août pour voir si on pouvait rentrer et quelles étaient les conditions de la bataille à l'intérieur de Paris. Paris qui s'était soulevé, Paris qui, grâce à l'organisation de toutes ses forces et notamment, bien sûr, de la résistance et de la résistance intérieure, était...